Camille Rigoré, bonjour. Alors, vous êtes de Mountain Planet, qu'on connaît bien, chez Apubissime, et on va parler de petites nouveautés chez vous cette année. Qu'est-ce que vous lancez de beau dans les prochains jours ? Alors, l'association Mountain Riders va bientôt lancer la campagne de ramassage de déchets en montagne. C'est imminent, on est en train de terminer de préparer cette opération 2017. L'objectif, c'est qu'on arrive à mobiliser un maximum de stations françaises sur l'organisation d'un ramassage de déchets. Alors oui, comme ça, ça paraît être une action très concrète, et c'en est une, mais c'est aussi une action symbolique qui vise en fait, pas simplement à nettoyer la montagne, mais derrière à fédérer, à sensibiliser les participants et à fédérer les acteurs du territoire qui auront l'occasion de se réunir pour cette occasion. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques petits chiffres sur le nombre de stations qui adhèrent à la démarche en France, dans les Pyrénées, dans les Alpes ? Alors, aujourd'hui, ça varie un petit peu avec les facteurs météo, etc., mais généralement, on est entre 60 et 100 territoires, donc stations qui organisent une opération de nettoyage dans le cadre de notre campagne des Mountain Days. Et à titre d'info, sur la dernière campagne, on était à 50 tonnes de déchets ramassés dans les montagnes françaises. Donc, nous, on constate que cet enjeu évolue positivement, mais qu'aujourd'hui, des déchets, on en retrouve encore. Donc, il y a tout un travail pédagogique à mener, et ça, on ne peut pas le faire sans le faire en partenariat avec les stations. Alors, en dehors des Mountain Days, des journées de ramassage, vous avez mis en place une sorte de label pour les stations qui jouent le jeu, mais pas que pendant ces journées. C'est tout au long de l'année comment on traite le problème des déchets. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le label Flocon Vert. Alors, le label Flocon Vert, il traite des déchets, mais pas que. On va dire que c'est un point de départ pour nous, mais derrière qui permet de balayer tout le spectre du développement durable, qui va aussi toucher la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, mais aussi toutes les questions plutôt de l'ordre social, comment on accueille les saisonniers, comment on travaille, comment la gouvernance s'organise sur le territoire, et comment on valorise aussi les forces de son territoire, notamment l'agriculture, etc. Voilà, c'est des composantes du label. Et aujourd'hui, cinq stations sont labellisées, avec dernièrement la station de la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées et de Champs-Rousse en Isère. C'est bien. Donc, en fait, vous allez voir d'abord la mairie, la communauté de communes. Oui, notre premier contact, c'est d'arriver à convaincre la commune de s'engager dans cette démarche, pour ensuite travailler avec des parties prenantes essentielles, que sont l'office de tourisme, qui va aussi porter cette prise de position, et le gestionnaire du domaine skiable ou du domaine nordique, ou en tout cas, le gestionnaire de l'activité touristique. Alors, est-ce que, comme dans les villages fleuris de France, ou dans les plus beaux villages de France, à l'entrée de ville, on a un petit flocon vert ? Ou ça se symbolise comment, en fait, concrètement, sur le terrain ? C'est exactement ça. À l'entrée du village, on a un petit panneau flocon vert qui nous annonce que la station est labellisée. Et l'idée, c'est que, dans son expérience touristique, on puisse aussi découvrir ce que la station met en place. Souvent, ce sont des actions qui ne sont pas forcément visibles. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec nos stations pour le transmettre aux visiteurs. On invite donc les maires de stations de montagne des Alpes et des Pyrénées à contacter le site Montagne Riders, un tiré entre les deux, .org, pour participer à cette belle opération, ou floconvert.org, qui est aussi le site des déclinaisons sur l'opération floconvert. Voilà, merci Camille. Merci beaucoup.